Ah, coucou Flynn ! Excuse-moi, t'es dans l'image ! Il était une fois, dans un royaume enchanté, une nouvelle héroïne qui faisait ce qu'elle voulait avec ses cheveux. Moi ! Enfin, Réponse ! Bonjour, je suis Maëva Méline et j'ai la chance de prêter ma voix à cette jeune fille pleine d'énergie. Bienvenue à l'avant-première de Réponse ! Tout le monde a fait le déplacement. Des invités qui décoiffent, des créateurs créatifs et mes acolytes dans cette aventure échevelée. Romain Duris et Isabelle Adjani. Allez, c'est parti ! Lance-moi ta cheville ! Je me suis beaucoup amusée, c'était un vrai régal. Oh chérie, je suppose que c'est absolument exténuant. Oh non, ce n'est rien. Dans ce cas, pourquoi as-tu été aussi longue ? Pour moi, c'est une composition, c'est ce qu'on appelle une création. Trésor, je te taquine. Elle est extrêmement drôle. En plus d'être absolument terrifiante, évidemment. C'est tout ce que je vois. Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie. Oh, tu es là toi aussi ! C'est pas parce que c'est un dessin animé d'un coup que justement j'étais moins investi ou moins... Non, j'ai été. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est vraiment recréer de la vie, quoi. Oh, je veux la même ! C'est absolument génial comme engin ! Et de l'amener de l'âme et des sentiments, du rire, tout ça. Je vois bien que vous n'êtes pas du tout en paix avec vous-même. J'ai une chevelure magique qu'il faut protéger. Qu'est-ce que ça veut dire ? On veut la fille aux cheveux magiques. C'était juste un rêve de petite fille. Bien sûr, je les ai tous vues et on a toutes rêvé quand on est chanteuse en plus de l'interpréter une princesse. Je veux voir le monde et pas seulement depuis ma fenêtre. Impossible. Je réalise pas encore très bien. Je pense que quand je l'aurai vu une quinzaine de fois, ça ira mieux. C'est une belle histoire. Et je pense qu'ils ont voulu mettre beaucoup de chansons pétillantes, qui dansent, qui... qui soient dans le groove, enfin, qui soient bien. J'ai juste envie de faire quelque chose qui est un vrai balance entre classique et contemporain. Et j'ai vraiment l'impression que c'était, vous savez, both old and new. Toujours j'ai cherché l'inspiration dans les... ma famille, en fait. Ariel, c'était ma femme. Quand on voit la réponse de peintre les murs, c'est ma fille claire. Nous aimons les films de Disney classiques. Nous aimons le regard, nous aimons l'émotion de ces films, mais nous savons qu'on voulait faire un film moderne avec beaucoup d'action et de grands scriptes, des personnages très gentils, très gentils. Ils m'aiment pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, personne ne m'aime. Humour. Action. Heart. J'ai attendu ce jour-là toute ma vie. Je commence à douter de ce que j'ai imaginé. Et si je m'étais trompée ? Et c'est ce que ce film a. Décidément, c'est pas mon jour. D'habitude, ça marche à tous les coups. C'est quoi ? Excellent. Féérique. Magnifique. C'est intelligent, c'est drôle, c'est actuel, c'est moderne, c'est formidable. Vraiment. C'est un des plus jolis dessins animés que j'ai vu depuis longtemps. C'est vachement bien. C'est bien. Franchement génial. C'était une belle histoire. Les personnages étaient bien, ça allait vite. Quand je me reprojette enfant et que je voyais les films Disney, je trouve que ça a sacrément évolué quand même. Ça m'a fait rêver, ça m'a fait revenir dans mon enfance. Même mon fils, en plein milieu du film, il m'a dit Maman, il est super ce film. J'ai entendu mes enfants rire et j'ai vu mes enfants avec une larmichette. Donc ça, c'est exactement ce qu'il faut pour un bon dessin animé. Demain, je vais acheter un caméléon, je pense. Pour découvrir notre aventure qui est bien loin d'être tirée par les cheveux, rendez-vous dans les salles à partir du 1er décembre. À bientôt. Sous-titrage ST' 501